Animé par la journaliste Christine O'Krent, le Forum Forbes Afrique 2013 a accueilli à Brazzaville six chefs d'État et d'influentes personnalités africaines issues du monde économique et politique. Il a été placé sur le thème « Émergence des classes moyennes africaines, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation ». A cette occasion, des experts et acteurs reconnus du monde des affaires sont intervenus. Ils ont débattu notamment sur les thématiques liées au financement des infrastructures, aux nouveaux marchés et leurs conséquences sur l'emploi ou encore les changements majeurs des pratiques culturelles, sociales et économiques induits par l'essor des classes moyennes. Ici, le président Denis Sassou Nguesso du Congo n'a pas manqué de présenter une fiche complète pour parler de l'avenir de l'Afrique. Somme toute, les mots et les chiffres ont retenu l'attention de l'auditoire. Il me semble plutôt judicieux pour les dirigeants africains que nous sommes de stimuler la croissance et d'accompagner le développement des classes moyennes par la mise en œuvre de bonnes politiques. Cela afin de dynamiser sur le long terme à la fois l'offre et la demande intérieures de vrais fermants du développement. De son côté, le président sénégalais Makissal a fait une réflexion sur l'émergence qui, selon lui, ne va pas de soi et ne viendra pas d'elle-même. Selon le président Makissal, nous devons la conquérir et l'obtenir dans un monde de compétition acharné, a-t-il insisté. Je voudrais féliciter les organisateurs et remercier le président Sassou Nguesso pour son invitation et l'occasion qu'il nous offre de tenir cette rencontre ici à Brazzaville, au cœur de l'Afrique. Nous sommes réunis ici, mesdames et messieurs, animés par le sentiment optimiste et généralement partagé que le spectre de l'afro-pessimisme s'éloigne et que l'Afrique, avec une croissance régulière au-dessus de la moyenne mondiale, est désormais sur les rampes de l'émergence. Pour autant, restons mobilisés et combattifs. La conférence que Dov Zera vient de nous indiquer me conforte dans cette vigilance. Ainsi, devant l'embellie de l'économie africaine boostée par les forts taux de commercialisation des matières premières dont regorge le continent africain, les experts se sont interrogés si cette situation peut s'inscrire dans la durée. Ils se sont en outre interrogés pour que la croissance africaine, qui est dans l'ordre de 5%, ne s'effrite pas du jour au lendemain. Si les États africains prennent leur responsabilité pour souventionner l'agriculture, nous aurons beaucoup plus de chances de développer l'agriculture. Rappelons que Forbes Afrique, vision francophone africaine du grand magazine américain Forbes, a été lancée en 2012 pour contribuer à dégager une cartographie des richesses diverses du monde et transformer la perception du continent africain. Le magazine distingue les plus grandes fortunes africaines, les entrepreneurs qui innovent en Afrique et les Africains de la diaspora reconnus dans le domaine des affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !